Lecture de l'Épitre de Saint Paul à Tite Il a répandu sur nous en abondance par le Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous allons voir ce soir, à la suite de l'Épitre de Saint Paul à Tite, où il est question de la manifestation de la bonté de notre Seigneur, c'est la grâce de Noël, avec ce parallèle du Dieu invisible qui se rend visible par le mystère de l'incarnation, donc cette bonté de Dieu et cet amour des hommes. Nous allons nous arrêter sur ce mystère à la suite avec les enfants de Fatima, François et Jacinthe, ce petit fascicule qui pourra nous aider ce soir. Donc je cite Lucie dans son deuxième mémoire Nous avons vu un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que la neige, que le soleil rendait transparent, comme s'il était en cristal, et d'une grande beauté, en arrivant près de nous, il nous dit « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix, priez avec moi » Et s'agenouillant par terre, il inclina la tête jusqu'au sol, ensuite il se releva et nous dit « Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de nos supplications » C'est ainsi qu'après il y a eu cette prière « Mon Dieu je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne vous adorent pas, qui ne vous aiment pas » Cette présence de l'ange est spécialement de l'ange de la paix juste avant les apparitions de Fatima C'est-à-dire que les anges viennent en précurseur, nous font penser à ces anges qui ont annoncé la naissance de l'enfant Jésus Et le point commun que nous pouvons trouver, c'est que les anges pour la naissance de l'enfant Jésus ont annoncé une paix La paix aux hommes de bonne volonté Et il y a dans cette présence de l'ange ici, qui est précurseur un petit peu des apparitions de Fatima Il s'appelle l'ange de la paix Et ce qu'il fait, c'est qu'il demande une attitude de prostration, une attitude d'adoration Nous pouvons demander ce soir cette grâce au Seigneur Et bien de bien comprendre quelle est la nature même, finalement, de ce que nous apporte l'incarnation Jésus vient comme sauveur, c'est-à-dire que Jésus vient restaurer dans notre âme, dans notre cœur, ce qu'il y a de désordre Et le désordre procure la guerre, la paix, au contraire, sera la conséquence de chaque chose à sa place Donc essayons de demander à Notre-Dame, tout spécialement, de nous aider pendant ce temps de Noël Et bien de nous aider justement à remettre chaque chose dans notre vie à sa place D'avoir finalement ce courage de changer ce qui est en désordre Et cela nous le savons, par les examens de conscience que nous faisons Peut-être par les conséquences que nous voyons tout autour de nous Vous voyez, il y a donc à remettre, non pas tout seul, mais avec le Christ Jésus Il y a à prendre ces décisions, parce que ça importe, ça concerne notre liberté Il y a à prendre ces décisions pour pouvoir justement remettre les choses en ordre Ça peut être l'heure du lever, l'heure du coucher, que ce soit des choses très pratiques Que ce soit la décision de bien réciter son chapelet La décision de lutter contre tel ou tel travers Que nous avons des petites choses, mais avec la grâce de Dieu de s'y tenir Et c'est ainsi que nous pourrons entrer dans ce que nous propose à Noël La paix